Marie-France Pizier, connue pour son franc-parler, n'a pas hésité à répondre à Johnny Hallyday. Une petite réflexion vite balayée par l'actrice d'après le portrait réalisé par Marie-Claire. Une tentative de vouer à l'échec. L'actrice Marie-France Pizier, connue pour être une femme engagée, droite et têtu, n'avait pas sa langue dans sa poche. Sur le tournage de son deuxième film Pourquoi pas moi, le réalisateur Stéphane Giusti assiste à une scène entre la comédienne et Johnny Hallyday. Pendant leur pause déjeuner sur les lieux du tournage, il lui balance un pic sur sa voix se remémore le réalisateur dans les pages du Marie-Claire. Mais Marie-France Pizier n'attend pas pour rétorquer, c'est drôle, j'ai exactement la même voix que quand tu voulais coucher avec moi. Une réponse qui a le mérite de mettre fin à la discussion. L'actrice était une féministe engagée. A l'époque, nombreuses étaient les femmes qui s'inspiraient de Simone de Beauvoir, mais tu grattes un peu, derrière il n'y a rien. Pourtant, le réalisateur se souvient quoi avec Marie-France, c'était le contraire. Elle pouvait agacer avec ses prises de position, elle s'en foutait. Une famille brisée Marie-France Pizier est l'un des personnages principaux de la familia grande. Le fameux livre des flagrations dans lequel Camille Kouchner révèle, après des années de silence, l'inceste de son frère jumeau par son beau-père, Olivier Duhamel. Femme libre, sa tante bien-aimée a œuvré jusqu'à la fin de sa vie pour que la vérité éclate au grand jour. L'interprète de Colette était l'une des seules à avoir immédiatement condamné les actes de l'influx politologue. A tel point, qu'elle finit par se mettre à dos sa sœur, Evelyne Pizier. Ce secret aurait pesé sur la célèbre actrice, décédée il y a près de dix ans dans des conditions mystérieuses. Autour d'eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501